C'est un projet novateur qui consiste à conjuguer les efforts de trois opérateurs publics, en l'occurrence l'ANAPEC, l'OFPPT et Maroc PME. Et je pense que c'est un projet qui vient répondre à un besoin, un besoin d'un ensemble d'entreprises qui ont participé à ce plan d'accélération industrielle. Et aujourd'hui, le ministère du Commerce et de l'Industrie a permis à travers Maroc PME, ces entreprises, d'être accompagnées par rapport au recrutement de 2000 personnes. C'est une opération pilote. Et puis nous, on a mis ensemble un dispositif assez innovant, avec une task force au niveau de l'ANAPEC, au-delà de notre rôle en tant qu'intermédiaire actif. Mais on a mis une organisation spéciale pour répondre à ces besoins, qui commence d'abord par une opération de collecte des besoins. Et c'est l'opération la plus cruciale dans le projet, puisque toute l'ingéniosité, c'est dans la définition du besoin, et qui passe par une opération de sourcing à travers tous les canaux cross-canal de l'ANAPEC, notre base de données, les canaux digitaux dont nous disposons, et puis une phase de testing pour pouvoir évaluer et positionner les jeunes. Donc nous aurons forcément deux types de jeunes. Des jeunes qui répondent tout de suite aux besoins des entreprises et qui sont très autonomes. Et là, c'est une mise en relation directe avec ces entreprises. Et puis une autre catégorie de jeunes qui ont besoin, je pense, d'un complément de formation. Et là, on monte des formations. Le projet permet de monter des formations complémentaires à la carte, mariées avec des formations soft skills, vu l'importance de cet aspect soft skills, et qui vont, à la fin de cette formation, suivre aussi une partie de mentorat au niveau des entreprises pour pouvoir leur mettre à disposition ces profils. Ces formations vont être délivrées soit à l'OFPT, soit avec des opérateurs privés. C'est une opération qui a commencé il y a un mois. Les résultats sont probants et on espère atteindre le chiffre escompté. Et pourquoi plus l'élargir à l'ensemble du royaume pour atteindre ce service universel que l'ANAPEC prend. D'abord, Dayo Consulting a mis à la disposition de l'ANAPEC une batterie de tests, de testing qui va permettre de positionner, de mieux positionner les jeunes par rapport à ce besoin déclaré. Avec l'OFPT, on travaille en étroite synergie pour voir toutes les formations complémentaires qu'on pourrait mettre ensemble par rapport à ce gap qui a été identifié lors du positionnement. Pour les formations qu'ils vont administrer, ça va être chez eux. Sinon, ça va être d'autres opérateurs. Et avec Dayo, qui assure la coordination de ce projet, on est sur tout le processus qui commence de la définition du besoin. Donc, on est ensemble chez les entreprises pour aussi les aider à identifier le besoin, sur la déclaration de besoin. Et puis, on est ensemble sur toute la partie sourcing à travers tous les canaux. Donc, EMAROC PEMUS, c'est le maître d'oeuvre de cette opération. Donc, je pense qu'on est sur une conjugaison d'efforts des trois acteurs pour pouvoir réussir cette opération. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.